bonjour bienvenue cette vidéo aujourd'hui sur blender 2.8 nous allons voir la lumière de type aria donc là j'ai fait en sorte de récupérer une scène que j'avais vu que je vous avais fait en fin de compte qu'on avait modélisé ensemble où je vous avais expliqué je ne sais plus dans la vidéo numéro 17 alors on va regarder je n'ai plus en tête c'est ça c'était la vidéo numéro 17 qui s'appelait biseau biseau chanfrein bevel en fin de compte et là je vous expliquais différentes techniques après je vous ai dit ce qu'on pouvait faire comme mise en scène et en fin de compte ce que je vais faire c'est je vais récupérer tout simplement cette scène pour pouvoir vous expliquer la lumière de type aria alors il ya très peu de choses à dire dessus puisque de façon je vous ai dit beaucoup beaucoup d'informations quoi qu'il en soit on va quand même faire quelque chose d'intéressant alors ici si je me mets en mode material preview c'est à qu'on va être ici en mode moteur de rendu heavy et si je clique ici je vais être en moteur de rendu cycle d'accord là on voit de suite la différence la lumière de type aria donc c'est j'en ai plusieurs j'ai fait exprès de vous créer plusieurs lumières pour bien vous expliquer ce qu'il en est par exemple par la spétition 0 donc vue caméra voilà et on va désactiver celle ci donc je vais désactiver par exemple celle ci désactiver celle ci et si je désactive celle ci il n'y a plus rien d'accord on se retrouve presque dans le noir complet parce que ici au niveau de mon world voilà j'ai un peu de luminosité histoire de pas avoir quelque chose complètement dans le noir donc si je prends ma première par exemple ça va être aria ici arrière je clique dessus on va cliquer donc sur la lumière donc on va cliquer ici et on a la petite ampoule comme en icônes qui est ici d'accord donc là je vais faire en sorte de cacher ça on va augmenter un petit peu et comme ça vous verrez mieux alors on a déjà le point le sun le spot maintenant c'est l'area donc on a la couleur pas de souci à ce niveau là vous allez pouvoir définir le type de couleur faut savoir aussi une chose selon la distance que vous aurez créé en gros selon si vous travaillez en mètre en centimètre ou ainsi de suite votre lumière s'exprimera différemment elle pourra s'exprimer par exemple en watts mais elle pourra aussi s'exprimer en mini watts ça dépendra parce que blender est assez intelligent pour comprendre que par rapport à la grosseur de votre élément on peut mettre plus ou moins une lampe forte on va dire tout simplement et ça j'ai remarqué que selon l'unité c'est à dire qu'ici vous voyez ce qui est cette icône là et ici au niveau de l'unité là je vais être en m si vous êtes en millimètre ou des choses comme ça lui va s'exprimer différemment bon c'est une aparté mais il semble important de vous dire ça donc si on regarde ici on a la couleur la puissance est ici vous action de différent qu'on n'a pas encore vu et bien c'est le type de forme alors j'ai remarqué quelque chose sur heavy sur le moteur de rendu heavy on voit pas vraiment beaucoup de différence quand on regarde par exemple si ici je mettais une lampe ici vous voyez ici on a une forme carré d'accord si je prends une autre alors je vais sélectionner l'autre parce que je n'ai pas activé je vais tous ces activés c'est voir voilà on a des formes carrées mais celui ci on peut le transformer en forme donc soit square qui veut dire carré soit rectangulaire dans ces cas on travaillera sur les axes x et y l'intérêt c'est d'apporter une lumière avec une certaine puissance et une certaine direction va dire par rapport à la forme de votre lumière mais j'ai remarqué une chose c'est que c'est vraiment une impression sur cycle encore une fois c'est un moteur de rendu beaucoup plus vieux que heavy donc celui ci va évoluer bien évidemment là récemment j'avais fait une vidéo sur la version 2.9 ce que j'étais vraiment très très étonné par rapport à la le mot le la fonction extrude vous avez fait un push pull donc j'en ai parlé ça veut dire qu'ils ont dû faire énormément d'évolution dans le moteur de rendu actuellement là aussi petit aparté je m'égare un peu mais je vous explique moi j'aime bien comprendre ce qui se passe donc qu'est ce que je fais bah je suis reparti en fait quand cela 2,43 ou 2,44 et je regarde des évolutions j'ai ah ok bah ça ça existait déjà ça existait ce que moi ça fait quoi quatre cinq ans que je fais du blender un peu plus voir et là je me suis dit tiens je vais essayer de bien comprendre quelque chose il faut toujours penser à revenir aux bases parce que quand vous avez un logiciel extrêmement puissant comme blender des fois vous dites mais waouh tout ce qu'il y a mais je vais jamais y arriver donc repartez vos bases prenez votre temps réfléchissez c'est vrai qu'il faut se taper beaucoup beaucoup de docs en anglais faut essayer de comprendre comment c'est foutu mais ça vous aide énormément pour la suite des opérations voilà parenthèse fermée donc si je reviens ici comme je disais on a la forme on va pouvoir faire une forme rectangulaire une forme enfin on va dire carré donc si je fais carré évidemment là votre si on regarde je vais prendre celui ci par exemple l'arrière je vais mettre en carré automatiquement qu'est ce qu'il va faire lui va se mettre en mode carré c'est à dire qu'il n'y a plus de valeur de longueur donc x et y ça va être largeur et longueur simplement donc là je vais revenir en square donc en rectangle pardon pour modifier ici les valeurs x et y ok là par contre je vois que je suis en cycle et moi je peux te mettre en heavy parce que bien évidemment il ya une petite différence qui évolue en fonction du moteur de rendu heavy et cycle là je vais pas vous en parler parce qu'on retrouve exactement la même chose à part une petite subtilité qu'ils appellent le portal j'ai pas encore tout compris mais apparemment ça a été un lumière mais j'ai pas tout compris pourquoi alors j'essaie toujours de parler des choses que j'ai bien comprises et pas vous dire ah bah ça ça fait ça puis c'est pas ça non le but c'est vraiment vous compreniez bien ce que je vous explique on retrouve ici le custom distance alors là ce que je vais faire c'est que je me remette en 0 si je clique ici sur le custom distance lui en fin de compte il va permettre de gérer tout simplement voyez voyez ce qui se passe j'allais vous montrer avec le doigt mais ça sert pas à grand chose vous avez regardez je bouge exprès voyez une espèce de petit point qui bouge en fin de compte c'est tout simplement la lumière on va calculer la lumière à quelle distance elle va s'arrêter donc si vous cliquez ici sur custom distance vous aurez une lumière qui va être arrêtée et si vous décochez vous aurez la lumière plein pot tout simplement donc ça peut vous donner des effets très intéressants par rapport à ce que vous voulez faire ici vous aurez le shadow le shadow vous savez maintenant ce que c'est tout simplement l'ombre d'accord donc le shadow vous allez pouvoir gérer le clip start c'est à dire que là vous allez pouvoir gérer à quel moment celui ci voyez à quel moment celui ci commence et on va dire que dans ces cas là la distance et à quel moment celui ci fini donc c'est super intéressant vous allez pouvoir gérer vraiment la gestion des ombres ce qui entre guillemets n'est pas possible dans la réalité puisque vous avez mettons un soleil qui va traverser une fenêtre bien évidemment le soleil il va pas être réglé par un paramètre puisque c'est naturel nous on peut jouer là dessus alors des fois faire attention faut que ça soit cohérent quand vous faites une scène réaliste pensez vraiment à ça est ce que réellement ce que je fais est cohérent avec la nature puisque si vous faites un truc qu'on va dire tout nous c'est pas très grave mais si vous faites quelque chose de très réaliste pour un client je ne sais quoi d'autre faites attention à ça sinon vous risquerez d'avoir des problèmes dire ah oui effectivement là il ya un souci bon on retrouve donc le clip start et le bias donc le bias la densité ainsi ce que toujours par rapport à l'auto-ombrage et ici vous avez toujours le contact shadow c'est à dire que vous allez pouvoir affiner par rapport à vos différents éléments c'est pour ça que vous ai mis différentes chaises vous voyez chez les étapes et ainsi de suite vous allez pouvoir en fin de compte affiner l'ombrage par rapport au contact c'est à dire que quand un objet est posé celui ci a une ombre qui est créée qui est créée donc là aussi on peut gérer ça si on prend le cas aussi de la du naturel de ce qu'il y a dehors bien évidemment quand le soleil il tape lui il fait tout ça naturellement il n'a pas de dire ah bah tiens faut que je fasse mes auto-ombrage faut que je fasse mes shadow contact non pas du tout c'est simplement des rajouts qui ont été fait afin que cette scène ressemble de plus en plus à ce qui se passe dans la réalité tout simplement et ici vous allez pouvoir régler là aussi la distance la densité et fitness c'est dire l'épaisseur tout simplement et tout ça en fin de compte on l'a vu donc vous voyez comme je disais il n'y a pas grand chose à dire par contre je voulais vous montrer que on peut s'amuser à régler différentes couleurs cette classe je prends j'ai mis une couleur blanche ici aria arrière j'avais mis une couleur plutôt rose et par exemple aria tableau ben j'avais mis quelque chose de différent alors attendez je vois aria pc oui alors aria pc en fin de compte c'est que ce type de lumière peut servir par exemple alors je vais zoomer puis c'est bien voir hop on pourrait faire comme un écran d'ordinateur qui reflète moi c'est mal fait un je vous l'accorde mais on pourrait faire un écran d'ordinateur ça pourrait être un néon c'est faut bien comprendre une chose c'est la lumière que vous utilisez le type de lumière vous utilisez est très souvent adapté alors là je prends plutôt un point pour faire ça je vais prendre un seul alors le seul bien compris pour faire ça un spot là si vous voulez vraiment faire quelque chose très intéressant très suivi un lumière suivi un aria ben ça peut être pour un néon ça pourrait être pour un écran d'ordinateur et ainsi de suite donc si je reviens comme ça ah mais j'ai bougé d'accord bon c'est pas grave donc si j'appuie sur 0 il m'a remis ok d'accord vous voyez ça peut être sympathique à faire ce genre de trucs alors évidemment ça dépendra la puissance de votre machine donc voyez ça peut être très sympathique de faire ce genre de scène là c'est très rapide ce que j'ai fait un mais la gestion des lumières est très importante quand vous créez quelque chose faites vraiment attention à ça si vous leur quelque chose de très très réaliste ben voilà écoutez je vous ai tout dit sur l'area si on regarde ici au niveau des moteurs de rendu et on se met en cycle vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose a par contre c'est vrai que ça donne quelque chose de plus sympathique dans le sens où on a un éclairage plus global on a des idées moi j'aime bien cycle franchement je travaille aussi avec evie mais j'avoue que cycle c'est vraiment un moteur de rendu que j'aime bien surtout depuis que j'ai changé de carte graphique là j'ai de suite un rendu très intéressant je suis en mode en mode de gpu direct enfin voilà ça dépend évidemment des personnes l'ordinateur qu'ils ont et je peux très bien comprendre puisque je suis passé par là et croyez moi j'ai pas mal galéré maintenant j'avoue que j'ai plus de facilité ça me permettra de vous faire des vidéos de meilleure qualité surtout au niveau des rendus où des fois je galère et j'ai attention ma machine elle tourne donc là je pourrais pas faire grand chose là réellement je pourrais rentrer dans les détails quand je vais commencer à vous expliquer les shaders parce que j'ai d'autres pays où j'expliquais ça et là ça va être vraiment intéressant je pourrais rentrer vraiment des trucs très pointus ou la gestion des particules je t'en réfléchis à ça enfin blender il ya tellement de choses à dire que croyez moi que c'est juste énormissime donc si on regarde ici qu'est ce qu'on a on va cliquer sur la petite lampe on se retrouve ici avec les différents éléments le type de forme shape ça veut dire forme avec x y ainsi de suite et là on se retrouve comme d'habitude avec les rayons lumineux qui vont être balancés donc 1024 et ainsi de suite bon bah ça je voulais expliquer dans moult vidéo le cache à dos c'est tout simplement vous allez projeter vos ombres ou pas le multi t'important c'est ça dépend par contre si vous avez des plusieurs lumières assez brillantes à savoir si vos rayons des fois ils vont se comporter différemment c'est quelque chose que j'ai toujours coché bon après ça dépend c'est vraiment très très spécifique mais ce que je voulais vous parler c'est portal donc si je fais ça vous allez voir que d'un seul coup lui qu'est ce qu'il fait bah là c'est l'arrêt à pc hop il a coupé et quand on regarde un petit peu ce qui est noté il vous dit utiliser cette lumière zone pour guider l'échantillonnage de l'arrière-plan notez que cela rentrera là rendre rang ou pas là pardon je recommence utiliser cette lumière zone pour guider l'échantillonnage de l'arrière-plan notez que cela rendra la lampe invisible alors quelle est l'utilité si quelqu'un peut me expliquer il n'y a pas de problème moi je suis je suis je suis partant moi comme je dis toujours je suis un passionné j'essaie de vous expliquer les choses par des exemples concrets sans trop rentrer trop dans les détails parce que je veux pas non plus vous vous bourez le crâne de trop de théories puisque après vous oublierez tout bien évidemment ou alors vous êtes un surdoué il ya tellement de choses à apprendre sur blender les bases les bases les bases c'est ce que j'ai toujours à mes élèves les bases les bases les bases je dis mes élèves parce que je suis formateur et à côté je suis aussi youtubeur pour vous abonner voilà bah écoutez donc j'en dirai pas plus cette vidéo je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye